Merci beaucoup, messieurs les modérateurs, mesdames et messieurs, bonjour. Avant de commencer, j'aimerais remercier la commission du congrès médical qui me donne pour m'avoir invité pour discuter de ce sujet important, qui est celui de la dysfonction diaphragmatique au cours du sevrage difficile. Voici ma slide de conflit d'intérêt. Donc Gaëtan nous a bien expliqué cette épidémiologie du sevrage. Et pour aller rapidement, on a compris que finalement, le sevrage difficile, c'est cette catégorie de patients qui est finalement relativement faible par son pourcentage, mais qui représente un poids important en termes de comorbidité, de morbidité et de mauvais pronostics. Et ça justifie finalement toutes ces réflexions sur les possibilités de l'améliorer. Alors, quand on approche la question du sevrage difficile, du sevrage en général, on a l'habitude de l'approcher avec cette balance qui évalue la charge qui s'applique à l'appareil cardio respiratoire dans son ensemble et en face, sa capacité à y faire face. Et il est vrai que parmi les déterminants de cette balance, on retrouve la dysfonction cardiaque qui va faire l'objet de la présentation suivante et la faiblesse musculaire, notamment des muscles respiratoires. Donc, c'est vrai qu'il est vraiment logique de vouloir s'intéresser à ce déterminant qui est la fonction diaphragmatique. Alors, la dysfonction diaphragmatique en réanimation, longtemps, ça a été ce qu'on appelle la VIDD, c'est à dire la dysfonction induite par la ventilation mécanique. Et comme vous le voyez, c'est un concept, une définition qui avait été proposée en 2004 sur la base d'un certain nombre de travaux expérimentaux, donc réalisée essentiellement chez des totalement chez des animaux et qui avait mis en évidence cet effet tant dépendant de la survenue d'une dysfonction diaphragmatique chez des animaux qui étaient exposés à de la ventilation mécanique avec un repos complet et forcé du diaphragme. Alors, ce qui était intéressant ici, c'était bien sûr d'observer cette association entre la dysfonction diaphragmatique et la ventilation. Mais chez ces animaux, il est possible d'isoler de manière très sélective la ventilation mécanique et de regarder son effet sur la fonction diaphragmatique, ce qui n'est évidemment pas possible chez les patients de réanimation qui sont exposés à beaucoup de déterminants. Comme on va en parler par la suite, notamment le sepsis ou la sévérité à l'admission, les états de choc. L'autre problème, c'est qu'en réanimation, d'abord, c'est des patients qui sont exposés à beaucoup de déterminants, mais c'est aussi très difficile d'explorer la fonction diaphragmatique. En fait, si on veut le faire de manière très rigoureuse, il faut s'intéresser à la capacité qu'a le diaphragme à générer une pression. Et comme vous pouvez le voir sur la diapositive, on a à gauche un diaphragme qui peut générer une pression importante. On appelle la pression de trachéale au cours de la stimulation. Et cette pression, plus elle est importante et finalement, plus le diaphragme est performant. À droite, on a un patient avec un diaphragme qui est peu performant puisque la capacité à générer une pression est faible. Et si on regarde ça chez des patients de réanimation, vous voyez dans ce travail qui avait été conduit par Samir Jaber, où on observe une dysfonction diaphragmatique qui est véritablement tendépendante. Donc finalement, si l'histoire était simple, on aimerait dire qu'en réanimation, du fait de l'exposition à la ventilation mécanique, ce repos forcé explique la survenue de la dysfonction diaphragmatique. Évidemment, vous le savez, l'histoire n'est pas aussi simple. Et en réalité, si on se met de l'autre côté de cette vision, on peut s'intéresser aussi aux efforts peut être trop importants, les efforts excessifs. Et je trouve que ce travail est assez illustratif. C'était un travail où des patients qui devaient subir une chirurgie thoracique ont chez lesquels on prévoyait de faire des biopsies du diaphragme pour mesurer ce qu'on peut appeler des lésions diaphragmatiques qui étaient mesurées sur des biopsies après la chirurgie. Ces patients avaient avant la chirurgie une sorte d'entraînement, on va dire, ou en tout cas, ils étaient exposés à des contraintes. Donc certains étaient des patients en contrôle. Donc il n'y avait aucun effort inspiratoire forcé qui était réalisé. Et d'autres avaient des manœuvres inspiratoires avec des charges. Il y avait deux groupes de patients, des patients en contrôle et des patients en BPCO. Et comme vous le voyez, il y avait plus de lésions diaphragmatiques chez les patients qui avaient été exposées à une charge respiratoire. Et je trouve que ces travaux font écho à des données récentes qui ont été rapportées par Johan Golliger de Toronto l'année dernière. Et Johan Golliger a mesuré l'épaisseur du diaphragme à l'échographie en se disant que finalement, une épaisseur diminuée serait un signe d'une atrophie et donc d'une dysfonction diaphragmatique. Et comme vous pouvez le voir sur une cohorte relativement importante de patients, eh bien il y a des patients qui effectivement avaient de l'atrophie, environ 40%. Des patients n'avaient pas de changement de leur épaisseur diaphragmatique. Et de manière très intéressante, il y avait même des patients qui avaient une augmentation de l'épaisseur de leur diaphragme. Et ce qui est particulièrement intéressant dans ce travail, c'est que finalement, qu'il y ait une diminution de l'épaisseur ou une augmentation de l'épaisseur, le pronostic est le même et il est en réalité mauvais puisque la probabilité de pouvoir être sevré du ventilateur est diminuée dans ces deux catégories de patients. Alors c'est même encore plus compliqué la dysfonction du diaphragme en réanimation puisque vous le voyez sur ce travail qui avait été réalisé ici par Alexandre Demoule et Samir Jabert, on s'était intéressé à la dysfonction diaphragmatique, à la fonction diaphragmatique plus exactement, dans les premières heures qui suivaient l'intubation en réanimation chez des patients. Et comme vous pouvez le voir, un grand nombre de patients, deux tiers des patients, avaient une dysfonction diaphragmatique à l'admission alors qu'ils avaient reçu quelques heures de ventilation mécanique. Et dans ce travail, ce qu'il avait également rapporté, c'est qu'il y avait une association entre la dysfonction diaphragmatique et la sévérité des patients à l'admission, quelque chose qui suggérait finalement que le diaphragme se comportait un petit peu comme une défaillance d'organe à part entière. Il y a d'autres données qui viennent ici encore du groupe de Samir Jabert avec Boris Jung en première auteur qui ont montré une sensibilité particulière du diaphragme au sepsis. Et donc finalement, vous le voyez, l'histoire n'est pas si simple, puisque au delà du repos forcé, peut être que trop d'efforts inspiratoires conduisent également à la dysfonction diaphragmatique. Mais il y a aussi d'autres facteurs, le sepsis, la sévérité des patients et l'état de choc notamment. Évidemment, bien d'autres qui sont plus ou moins étudiés et que je n'ai pas le temps de mentionner ici. Alors, quand on rentre ensuite dans la problématique du sevrage de la ventilation, il y a des données qui sont réalisées chez les patients, qui sont des données assez anciennes. Maintenant, vous voyez, c'est la date de 1986 où il avait été mesuré la fonction du diaphragme par la pression transdiaphragmatique. La pression transdiaphragmatique, c'est une façon de mesurer la contribution du diaphragme à l'effort inspiratoire. Et il était observé que les patients qui avaient un sevrage dit en succès, avaient une pression transdiaphragmatique qui était plus importante que les autres. Et ce qu'il est aussi intéressant d'observer, c'est que les patients du groupe échec avaient une pression gastrique qui était même négative, ce qui témoigne d'une grande sévérité de la dysfonction diaphragmatique. Il y a un autre travail particulièrement intéressant qui a été rapporté par Franco Laguie et qui, vous le voyez, a mesuré la fonction diaphragmatique au début et à la fin d'une épreuve de sevrage dans deux groupes de patients. Donc, des patients en échec à gauche et des patients en succès à droite. Et ce qui est intéressant de regarder et qui, finalement, a apporté une forme de réponse à une question un petit peu qui restait en suspens sur une possible fatigue du diaphragme. Eh bien, il n'y a pas de fatigue du diaphragme qui était observée dans ce travail, puisque vous le voyez, les patients n'avaient pas de diminution de la fonction diaphragmatique au cours de leur épreuve de ventilation spontanée. Et de manière un petit peu inattendue, je dois le dire, il n'y avait pas non plus de différence sur le niveau de fonction diaphragmatique entre les deux groupes avant de commencer l'épreuve de sevrage. Il est vrai qu'ici, il y avait une vingtaine de patients seulement qui étaient étudiés. Alors, dans un travail qu'on a réalisé dans le service, on a voulu essayer de s'intéresser à l'importance de la dysfonction diaphragmatique au moment du sevrage, quand les patients ont les critères pour réaliser une épreuve de sevrabilité, de sevrage de la ventilation mécanique. Et ce que vous pouvez regarder ici sur la diapositive, c'est que sur une corde d'environ 80 patients, on a observé qu'une grande proportion, 63% avaient une dysfonction diaphragmatique et que, comme attendu, la dysfonction diaphragmatique qui était mesurée dans ce travail par la mesure de la capacité du diaphragme à générer une pression était associée à un plus mauvais pronostic, que ce soit sur la difficulté du sevrage, sur la durée de passer sous ventilation mécanique, mais également sur la durée passée en réanimation. Et si on regarde à plus grande échelle, on le voit que finalement, que ce soit à l'admission, au moment du sevrage et de façon un peu plus retardée sous ventilation mécanique, quelles que soient les études que l'on regarde, il s'agit ici uniquement d'études qui ont mesuré de manière rigoureuse la fonction diaphragmatique, et bien la proportion de patients qui ont une atteinte diaphragmatique est considérable et cette proportion varie entre 60 et 80%. En réalité, la dysfonction diaphragmatique, ça n'est pas binaire, on n'a pas ou on a une dysfonction diaphragmatique. Il est vrai que pour parler de dysfonction diaphragmatique, il y a un seuil qui a été rapporté, qui a un seuil de 11 cm d'eau de capacité du diaphragme à générer une pression. Et donc, dans ce travail, en scillaire du premier, on avait bien sûr montré que les patients qui avaient une dysfonction diaphragmatique avaient un échec de sevrage, mais ce qui est quand même particulièrement notable, comme vous pouvez le voir ici, c'est qu'il y a des patients qui ont une dysfonction diaphragmatique, mais qui peuvent être sevrés avec succès du ventilateur. Et pour cette raison, on a cherché à regarder s'il n'était pas peut-être plus intéressant de regarder un seuil plus bas qui témoignerait peut-être d'une dysfonction diaphragmatique sévère. Et c'est ce qu'on a observé ici avec un seuil plus discriminant autour de 7 cm d'eau qui était, on le trouvait plus pertinent cliniquement puisqu'il prédisait mieux que le seuil de 11, l'échec du sevrage. Alors, la dysfonction diaphragmatique, c'est évidemment quelque chose qui est souvent présent au moment du sevrage et qui peut expliquer l'échec, mais ça n'est pas la seule chose. Il y a aussi la dysfonction cardiaque qui va être discutée dans la présentation d'après, mais je voulais vous montrer ces données qui proviennent d'un travail qui a été réalisé dans le service par le docteur Emmanuel Rosenberg et qui l'a montré cet après-midi aux sessions de poster. C'est un travail au cours duquel on a voulu regarder s'il y avait un overlap, une coexistence entre la dysfonction cardiaque et la dysfonction cardiaque au moment du sevrage chez des patients un peu particuliers, puisque c'était des patients ici difficiles à sevrer. Ils avaient échoué au moins une fois et ils avaient été ventilés 48 heures. Et vous le voyez, il y a une fréquente coexistence des deux mécanismes. Ce n'était pas quelque chose qui allait de soi finalement pour nous au départ, puisque on se disait qu'une dysfonction diaphragmatique peut être ne serait pas susceptible de générer suffisamment d'efforts inspiratoires pour créer une pression intratoracique qui allait ensuite entraîner une augmentation du retour veineux au cours de l'épreuve de ventilation spontanée. Et quand on a justement regardé des critères de dysfonction cardiaque au moment du sevrage chez des patients avec ou sans dysfonction diaphragmatique, on n'a pas observé de différence notable, que ce soit sur des critères échographiques ou sur des critères d'hémoconcentration. Alors voilà, c'est bien. On a documenté parfois une dysfonction diaphragmatique. C'est vrai que la question derrière, c'est de savoir ce qu'on en fait. Et vraisemblablement, la première réponse est de se dire qu'il faut essayer d'être préventif et d'avoir une approche qui va viser à promouvoir le plus possible la ventilation spontanée. Et là, je voudrais aussi rapporter un travail conduit également par Johan Golliger qui avait montré que la trophie mesurée ici par l'échographie qui survient sous ventilation mécanique est modulée par finalement les efforts inspiratoires qui sont produits par le patient sous ventilation mécanique. Et finalement, ce travail suggère bien que si on est capable de maintenir, comme vous pouvez le voir ici, un range de alors, pardon, ici, un range d'efforts inspiratoires qui étaient évalués ici par l'épaississement échographique du diaphragme. Eh bien, on est capable d'observer peut être une atrophie moindre que chez les patients qui ont eu un effort inspiratoire qui était proche de zéro. Donc, c'est sûr, l'approche préventive, c'est quelque chose qu'il faut envisager, mais qui, bien sûr, n'est pas toujours facile à mesurer d'abord et ensuite à réaliser chez les patients. Il y a ensuite l'approche curative. Alors, l'approche curative, on parle souvent du réentraînement à l'effort, du réentraînement musculaire. Et il s'agit ici d'un travail particulièrement bien fait et qui est intéressant et qui avait montré qu'on pouvait améliorer le principe du sevrage lorsqu'on réalisait un entraînement inspiratoire avec des dispositifs de charge de valve à seuil. Et puis, pour terminer, pour vous montrer des choses peut être un peu plus qui vont peut être arriver plus tard dans le futur, il y a la possibilité d'une approche curative avec la stimulation phrénique. Ici, c'est un travail expérimental où les auteurs ont exposé des brebis à de la ventilation mécanique et ont stimulé un hémidiafragme de ces brebis. Et ils ont observé qu'en stimulant l'hémidiafragme des brebis, on observait une moindre atrophie que lorsque les brebis n'étaient pas stimulées. Et c'est des données qui ont été confirmées avec ce travail ici publié en 2017 avec la possibilité d'utiliser un stimulateur implantable, c'est à dire qu'il peut être inséré et retiré facilement puisque c'est un stimulateur veineux qui s'insère par voie sous clavière. C'est un essai qui est actuellement en cours, qui utilise ce dispositif, qui est l'essai Rescue 2 et qui vise justement à tester dans une population difficile à sevrer l'intérêt d'un réentraînement, d'une réhabilitation du diaphragme par une stimulation phrénique implantable et qui, bien sûr, peut être retirée une fois que le patient est sevré. Voilà, j'ai terminé pour peut être conclure en disant que en réalité, le sevrage difficile, comme Gaëtan nous l'a bien montré, c'est pas si fréquent que ça, mais c'est beaucoup de problèmes puisque c'est une morbid mortalité importante. La dysfonction diaphragmatique, c'est très fréquent au moment du sevrage, mais c'est pas forcément toujours l'explication de l'échec. Peut être que préserver de la ventilation spontanée est une piste, mais il y a bien sûr d'autres cofacteurs à prendre en compte et qui sont tous bien compliqués à prendre en charge, chacun indépendant. Merci pour votre attention.